Nous allons maintenant venir décrire la simulation d'Anriel Flow pour réaliser ce visuel. On vient d'abord mettre en place un système hybrido. On va venir mettre en place un système hybrido ouvert, de telle manière qu'il puisse évoluer dans l'espace de simulation. Dans l'onglet hybrido, on a deux systèmes, open et closed, de systèmes hybrido. On va sélectionner un système ouvert pour permettre l'évolution spatiale des particules et pour ne pas qu'il y ait de limites et de rebonds sur ces limites des systèmes de particules. Il va falloir trouver un autre moyen pour les limiter, de telle manière, encore une fois, de pouvoir les conserver dans un espace circulaire, comme on l'a vu dans le Playbase de présentation, dans le visuel de présentation. Pour ça, on va utiliser des cylindres de manière assez simple. Ici, on a deux cylindres. On va passer ici, send, shading, wireframe, de telle manière qu'on voit bien le dispositif. On va utiliser ici deux cylindres. Un qui va servir le plus grand, le cylindre 1, qui va servir d'attracteur, et le cylindre 2, le plus petit à l'intérieur, qui va servir d'émetteur. On va venir créer un domaine ouvert. On l'a ici, c'est HY-domaine 02. Et on va créer un émetteur, HY-émetteur 02, ici, en cliquant sur la troisième icône émetteur, ici. Les émetteurs d'hybrido demandent un élément polygonal pour venir émettre des particules. Dans l'émetteur, dans notre param, dans l'émetteur, ici, Object, on va sélectionner le cylindre 2, ici. Et c'est ce cylindre, donc, à l'intérieur du grand cylindre, qui va, donc, ce cylindre conique, les deux cylindres étant coniques, qui va émettre, donc, les particules d'hybrido. Donc, à partir du moment où les particules sont émises, on va, donc, se mettre en mode stream, ici, pour l'émission, pendant un certain temps, de telle manière, d'émettre, donc, de manière continue, sur un flux continu, d'où stream, d'émettre, donc, des particules, donc, jusqu'à la frame 20, de manière à avoir une certaine quantité de particules. Donc, ici, on pourra plus ou moins réduire cette quantité en venant réduire, donc, la position, ici, du point à la 20e frame, pour la ramener, par exemple, à 10 ou à 15, si on veut, moins de particules dans la simulation. A partir de là, donc, on va émettre les particules. Elles vont être soumises à des daemons que l'on a mis en place, des champs de force. Alors, un premier champ de force, ou daemons, plutôt, K-volume, qui est, donc, un daemons qui permet de supprimer des particules qui vont être en dehors du volume ou à l'intérieur du volume, selon l'option que l'on va choisir. Donc, ici, on a défini un volume cubique et on est venu, donc, sélectionner le mode inverse qui permet, donc, de supprimer les particules à l'intérieur du cube. Alors, pourquoi on fait ça ? Pour la simple raison qu'au moment de l'émission, on le voit ici, donc, dans la simulation, voilà, au moment de l'émission, on sait que l'on va, donc, filmer la porte spatio-temporelle de ce côté-là. Et ce qu'on aimerait bien, c'est que, ce qu'on va voir, donc, à la fin vers l'affaire M30, c'est que cette porte puisse ouvrir, ici, en son centre, et qu'elle ne soit pas gênée par des particules. Donc, la simulation avec l'émetteur que l'on a et la forme de la simulation et les champs de force qu'on a mis en place poussent des particules vers l'arrière, donc, vous pourrez faire le test, et voir qu'il y a des particules qui partent, donc, vers l'arrière et qui forment, donc, une sorte de boule arrière, comme ça, et qui viennent d'abord, d'une part, boucher, donc, l'arrière, donc, de la porte, ici, spatio-temporelle, et on n'a pas, donc, l'ouverture centrale, et ensuite, viennent surcharger, donc, la simulation pour rien, puisque on a décidé, donc, de filmer la porte spatio-temporelle et l'action, donc, de l'engin spatial sortant, de ce point de vue-là. Donc, on a tout intérêt à utiliser ce type, donc, de daemon, comme les cas-volumes, pour permettre d'alléger, donc, la simulation, ce qui va permettre d'importer nettement moins de particules, ensuite, dans Maya, pour la réalisation, donc, du rendu 3D avec Rakatoa, ce qui permettra, donc, d'avoir un rendu plus rapide, et on utilisera seulement les particules qui nous sont nécessaires pour le visuel final. Donc, on met en place un cas-volume, ensuite, on va mettre en place, donc, un noise, le noise, on le voit bien, ici, dans la simulation, c'est ce qui permet d'agiter, donc, les particules sous la forme d'ondulation, ici, donc, il faut choisir, bien entendu, la bonne fréquence d'ondulation, c'est le plus important dans le noise, en venant, donc, sélectionner une valeur de space scale et time scale, ici, de manière intéressante. Alors, ici, on a mis des valeurs de 30,02. Il faut tester, donc, sur votre simulation pour obtenir, donc, des mouvements, donc, de particules pas trop denses, mais pas trop non plus amples, de telle manière qu'on ait ce genre de vaguelettes, ici, tout autour, donc, de la porte, ici, spatio-temporelle. Donc, on a mis, donc, une valeur de 30 et une valeur de 0,2, plus cette valeur de space scale sera importante, plus on aura, donc, une concentration, donc, du noise dans l'espace. Ensuite, on a la force, ici, où on a mis une valeur de 120, donc, elle est réglable, en fonction des autres daemons et des autres forces, aussi, des daemons mises en place. Et, notamment, on met en place un vortex que l'on fait apparaître, ici, voilà. Ce vortex, donc, on va le limiter au centre de la porte spatio-temporelle, de telle manière de faire tourner, notamment au début, de faire tourner, comme on le voit ici, voilà, les particules qui vont, en même temps, tourner et s'écarter, donc, du centre. Voilà, ici, donc, avec une force de 200, et puis, donc, à ce moment-là, on règle, donc, les limites boundary supérieures et inférieures, ici, et puis le radius, de telle manière qu'on puisse, donc, intéresser la zone de particules que je viens de définir. Avec ça, le dernier principal daemon que l'on met en place, c'est un objet field. L'objet field, ici, permet, donc, d'attirer les particules vers un objet. Donc, c'est un daemon assez intéressant, puisque ça prend en compte n'importe quelle forme d'objet polygonal. Donc, ici, on va venir, donc, mettre l'objet cylindre 1, comme on le voit ici, dans Object Field, avec une force range, ici, de 100, et une distance de 5. Donc, la distance de 5 permet d'attirer les particules seulement quand elles sont, justement, à une distance de 5, donc, du cylindre extérieur. Ce qui fait qu'au début, les particules ne sont pas attirées. Elles sont plutôt repoussées, au début, par le vortex circulaire. Et ensuite, elles vont être, donc, justement, attirées, attractées par le cylindre 1. Mais comme elles ont une certaine inertie de déplacement vers l'extérieur, eh bien, elles vont, donc, partir vers l'extérieur pour, ensuite, revenir, donc, comme on le voit un peu là maintenant, voilà, revenir sur la fin, se reconcentrer, donc, vers, donc, l'élément attracteur, qui est, donc, le cylindre 1, le plus grand. Donc, on va pouvoir, et si on continue la simulation après la frame 30, on l'a arrêté ici pour montrer la première partie, mais en continuant la simulation, on va voir, justement, ce phénomène un peu d'oscillation, où on va pouvoir, donc, contrôler, donc, l'amplitude circulaire de la porte spatio-temporelle grâce à ce champ de force, ici, donc, Object Field, sur lequel on va pouvoir jouer, en plus, sur la force, ici, Strange, en mettant dans le temps une force différente selon l'amplitude que l'on veut donner, et la fréquence de cette amplitude que l'on veut donner entre, donc, une valeur basse, les particules sont concentrées plus vers le centre de la porte, et une valeur haute où on a un écartement maximal. Donc, ça va nous permettre de jouer sur ce phénomène-là pour, ensuite, peut-être, éventuellement, à la fin du visuel, refermer totalement la porte en venant, donc, éventuellement, donc, maintenir une force relativement importante au niveau, donc, de l'Object Field, ici, et en jouant, éventuellement, sur la dimension du cylindre, que l'on va, donc, réduire dans le temps pour venir attirer les particules pour qu'elles se reconcentrent, comme au début de la simulation où elles étaient, au départ, donc, après le A, elles étaient au départ sur le premier cylindre. Donc, le cylindre extérieur va se contracter pour attirer les particules pour en faire, donc, une masse centrale, ici, à la fin. Donc, on voit que l'on a vraiment la possibilité de jouer sur pas mal de paramètres pour obtenir exactement, dans le temps, la simulation que l'on recherche, de telle manière de pouvoir obtenir un premier visuel, donc, de simulation, ici, avec Hybrido 2, que l'on va pouvoir importer, ensuite, dans Maya, au format soit PRT, directement, au format Krakatoa, pour qu'il soit lu directement par le moteur de rendu Krakatoa et travaillé en conséquence, ou au format point BIN pour le retravailler temporairement dans Maya, le restructurer, éventuellement, dans Maya, pour, ensuite, donc, éventuellement le reconvertir au format PRT et qu'il soit lu, donc, par Krakatoa, où on peut lire directement du point BIN dans le moteur Krakatoa. Voilà. Donc, il reste, bien entendu, à venir arranger, donc, la simulation, notamment, on pourra travailler sur des effets secondaires, on est avec Hybrido, on peut imaginer sortir des faux splatchs and foam qui vont nous créer, donc, des particules secondaires que l'on va pouvoir utiliser, éventuellement, pour faire des arcs électriques. Donc, c'est ce que l'on voit, donc, dans les prochains tutoriels. Et puis, un paramètre aussi important que l'on met en place, c'est ce qu'on appelle la vorticity. La vorticity permet, donc, de venir bouger, donc, de manière assez forte les particules. Et ce paramètre de vorticity, ensuite, pourra être récupéré pour venir, éventuellement, colorer les particules quand elles sont agitées de manière claire avec un jaune, un orange explosif. Et puis, quand elles ont une vorticity moins importante avec une couleur plus sombre, comme ça, pour donner, donc, des impressions d'agitation. Un peu comme on voit, là, actuellement, entre le brun et le bleu clair, où on voit, donc, là, c'est la vorticity qui est, donc, présentée. On voit, donc, des variations de vitesse entre, par exemple, la partie centrale, ici, où on a une agitation, une vitesse relativement importante, et puis, déjà en périphérie, donc, des particules qui sont moins rapides et plus sombres. Donc, c'est tous ces paramètres qui vont être repris par Krakatoa, qui sont intéressants, pour pouvoir obtenir, exactement, le visuel que l'on veut, en les combinant, bien sûr, avec des textures noise que l'on va, donc, réaliser, ensuite, dans Maya. Voilà, donc, pour une présentation assez rapide, donc, de ce visuel de départ simulé avec cette simulation de base, donc, d'Henri Elfloo, de cette porte spatio-temporelle. Il reste, bien entendu, tout le travail que l'on vient d'énoncer, que l'on voit, donc, dans nos différentes formations et qui nous permet d'obtenir le visuel final. Et, bien entendu, il faut penser tout ça dans une perspective, aussi, de compositing dans Nuke sur lequel on va pouvoir notamment mettre du motion blur, ce qui nous évitera de le faire dans le rendu 3D et de gagner ainsi pas mal de temps. Donc, voilà pour ce visuel de cette porte spatio-temporelle simulée dans RealFlow.